C'est vraiment dedans, un mec des riprés n'est pas très très bien parti, alors que nous avons Allmots qui va très vite s'installer au commandement, en compagnie tout à l'extérieur de la piste de Uno Lachenné, qui essaie de venir au 25 mètres, unique quick qui a bien sûr assuré les premiers mètres, et un mec des riprés donc dernier du peloton de tête. Allmots au commandement pour venir passer l'intersection des pistes, en deuxième position une fille d'amour, numéro 8, pas loin se retrouve l'as Hugor du beau voisin, à l'extérieur c'est numéro 10, Upom Quick, et on voit que Mathieu Abribard qui est assuré avec un amour des riprés, revient dans le sillage des premiers. Hulanduval progresse à l'extérieur, c'est un chouette qui aime bien aller de l'avant, il a assuré les premiers mètres, la kazakh jaune à l'extérieur, et il va venir aux avant-postes en compagnie du numéro 10, Upom Quick. L'as Hugor du beau voisin avec Laurent-Claude Abribard au commandement, pour venir passer devant les tribunes. En deuxième position un quatuor, composé numéro 8, une fille d'amour au long d'accord, du 10 Upom Quick qui accélère, et à l'extérieur du long du bal, numéro 9, Cédric Mégicier, qui vient aux avant-postes. Mathieu Abribard a décidé d'attendre au maximum, avec un mec des riprés, le grand favori, qui est le 10e, le numéro 11. Attaque de Uzitoumi à l'extérieur. Regardez Uzitoumi qui vient très très vite avec Jean-Etienne Dubois, numéro 7 qui vient rejoindre le 9, Hulanduval, et on est en pleine descente. En troisième position, l'as Hugor du beau voisin, et puis le reste du peloton qui est un peu léthargique à cet instant, on laisse faire les leaders. Et regardez Jean-Etienne Dubois très intelligemment, il a le trou pour se positionner dans le dos du Hulanduval, c'est formidable d'avoir le dos du Hulanduval, car Hulanduval c'est un sacré canard. Pour le numéro 9, Hulanduval, Cédric Mégicier en tête, en deuxième position, le 7, Hulanduval, Jean-Etienne Dubois, la troisième place pour l'as Hugor du beau voisin. Hupam Koui qui est ensuite à distance, 4-5ème, en compagnie numéro 8, une fille d'amour. Vous ne voyez pas un mec des riprés, mais on voit que Mathieu attend, il est parmi les 4 derniers, mais avec du gaz bien sûr. Hulanduval face à son destin, le numéro 9, Cédric Mégicien et Cazac Jaune. En deuxième position, le 7, Hulanduval, qui est formidable aujourd'hui, dans de belles belles allures. C'est une course remportée par le passé par Rolling Berry Prêt, et bien les couleurs de Rolling Berry Prêt avant-dernier, on attend toujours avec Mathieu Abrivar. On attaque comme ça la ligne d'en face, toujours sous la conduite de Hulanduval, en deuxième position, Hulanduval, la troisième place pour l'as Hugor du beau voisin, la quatrième place pour le 8, une fille d'amour. Un mec des riprés attend toujours, il y a des grands champions qui n'ont été deuxième de cette épreuve. Jacques de Bellouet a été deuxième, Redicage a été deuxième, Offshore Dream a été deuxième de ce prix de croix. Et pour l'instant, il faut aller chercher Hulanduval. Hulanduval, numéro 9 qui se détache. En deuxième position, le 7, Uzit Tumi, la troisième place pour l'as, Hugor du beau voisin, distance, une fille d'amour. Précédent, Hupankoui qui vient à l'extérieur, le long d'accord, nous avons toujours une Abelapérine et Holmots, alors qu'un mec des riprés fait une course tâtant très prolongée. On va vers le dernier tournant, 700 mètres à parcourir, toujours sur la conduite, Hulanduval, Uzit Tumi en deuxième position, Hugor du beau voisin, à l'extérieur, Hupankoui. Et on voit que Mathieu ne veut absolument pas déborder ses adversaires, il suit un amour de fort. Dernier tournant, 600 mètres à parcourir, avec Hulanduval, Uzit Tumi, Hupankoui qui se rapproche maintenant, Holmots, et voilà l'effort d'un mec des riprés qui va faire 500 mètres. La ligne droite en vue, avec Hulanduval, toujours en tête, en deuxième position, Uzit Tumi, et voilà un amour des brés, qui vient très très vite à l'extérieur, mais on n'est pas allé très très vite, donc on lui repart un peu sous le nez. La ligne droite, Hulanduval, Uzit Tumi, toujours à la lutte pour la victoire, en troisième position, Hupankoui, un mec des riprés à l'extérieur, avec Holmots, avec un amour de fort, qui va finir très vite, un amour de fort, s'il trouve l'ouverture. Les derniers mètres, avec le long d'accord du Huzit Tumi, qui va créer la surprise, Hupankoui, un mec des riprés qui est lancé à pleine vitesse, par Mathieu Brida, un mec des riprés sur deux points de vitesse, à serrer, un mec des riprés, Hupankoui, un mec des riprés dans une catégorie formidable, l'attente, la course d'attente, une ligne droite, il a fait 300, 400 mètres, il a gagné devant Hupankoui. Très très belle victoire, d'un mec des riprés, à la lutte, il a patienté tout au long du parcours, on a vu Hulanduval faire la faute pour finir, et il bat Hupankoui, vraiment il l'a fait différemment de d'habitude, et il est venu très très fort, et je pense pas qu'un amour de fort ait pu remonter Huzit Tumi, qui doit être troisième, et Hugor Dubot-Voisin, cinquième. Victoire d'un mec des riprés, deuxième Hupankoui, troisième Huzit Tumi, qui a été formidable aujourd'hui, quatrième le 6, un amour de fort, la cinquième place pour l'As, Hugor Dubot-Voisin, la belle impression d'Anthony pour le pic 5, c'est important. Devant une fille d'amour, qui court bien aussi, course, on n'a pas été très très vite, j'ai l'impression, ça part 14 tats. J'avais peur pour un mec des riprés, parce qu'on n'est pas allé vite, on se dit qu'il le fait de peu, mais je trouve que faire ce qu'il fait, dans une course qui part de pas, c'est quand même extraordinaire. Ah oui, c'est très très bien, parce que, vous voyez, à la mort du dernier tournant, on a Hulan Duval qui est devant, mais qui commence à, je le trouve, un peu moins vaillant à ce moment-là que dans le parcours, et il finira par faire la fraude, Justumi qui vient lui mettre la pression, Hugor Duboisin qui a l'air d'avoir du jus, Up'n'Quick qui a l'air de se montrer menaçant, et puis un mec des riprés, obligé de faire le tour, prendre ses responsabilités, à trois nés au vent, presque à quatre dans le dernier tournant, et malgré tout, il va faire une belle ligne droite, c'est une très très belle course, une rade de loup finit pas mal, un amour de fort, après avoir pisté un mec des riprés, va très bien terminer, sans aller plus vite qu'un amour de fort, qu'un mec des riprés, et puis Holmohoss qui court pas mal derrière, et c'est bien, Maguimant, moi je suis très content aussi, donc je dis... un problème de 5 mètres, Munich Week très bien, et surréaliste, pour très très bien, et voilà, il y a quelques bonnes notes, et vous voyez, déjà dans le dernier tournant, Udon Duval, je le trouvais, il commençait à se décadencer un tout petit peu, à partir un petit peu vers le bas, et sous l'effort à la ligne droite, il a fini par faire la faute, alors que Mathieu continue sur sa...